Bonjour, nous sommes le 3 septembre 2020, la rentrée des classes est intervenue et il est possible que l'un de vos enfants doit faire l'objet d'une mesure de quarantaine, soit parce qu'il a été au contact avec des enfants qui sont atteints du COVID ou alors qu'on suspecte une situation de COVID. Que faites-vous si votre enfant doit être gardé à votre domicile pour une raison liée au COVID ? Alors vous savez qu'au départ de la pandémie, le gouvernement avait pris des mesures pour vous permettre d'être soit d'autorité quand vous deviez garder un enfant de moins de 16 ans à votre domicile, soit d'être placé en arrêt maladie et puis depuis le 1er mai en activité partielle. Ce dispositif est désormais terminé et vous, parents d'un enfant qui est en quarantaine, il n'y a pas de disposition spécifique qui soit prévue pour vous permettre d'assumer votre charge de famille et d'assumer la garde de votre enfant dans ces conditions-là. Alors la réaction de base que vous pourriez avoir, ça peut consister par exemple à demander, à pouvoir bénéficier des jours de congé pour garde d'enfants malades. Alors il faut regarder votre convention collective pour voir ce qui est prévu. Le problème c'est que ce type de congé n'est pas forcément rémunéré. Donc vérifiez dans votre convention collective. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de mode de garde possible, demander à bénéficier de vos congés ou de RTT. Ça n'est pas la solution idéale non plus, mais vous pouvez former cette demande-là. Lorsque votre enfant est en situation de quarantaine, et bien que vous devez le garder, vous pouvez aussi demander à votre employeur de pouvoir bénéficier d'une situation de télétravail pour pouvoir donc assumer votre charge de famille. Et puis si votre employeur refuse cela, et bien il y a peut-être une manière de se comporter et qui à mon sens sera quelque chose de tout à fait légal. Et bien sachez que si vous informez votre employeur que à domicile, à votre domicile, vous avez un enfant qui est en situation de quarantaine parce qu'on suspecte éventuellement une infection au Covid, et que désormais vous êtes vous-même peut-être en situation d'être vous-même porteur du virus, votre employeur a l'obligation d'assurer la sécurité dans l'entreprise. Et votre employeur va possiblement, probablement même, vous indiquer que vous ne pouvez pas prendre votre poste de travail pour éviter d'aller affecter vos collègues de travail. Et bien dans ces cas-là, si votre employeur vous refuse l'accès à votre poste de travail, au motif que vous présentez un danger pour vos collègues de travail, et bien il vous interdit de travailler, donc il vous demande de ne pas travailler, mais dans ces cas-là, votre rémunération est due. Donc un employeur qui demande à son salarié de ne pas se présenter au travail pour des raisons de sécurité a l'obligation de payer la rémunération afférente. Donc ça peut être aussi une solution pour vous pendant la durée d'éviction de votre enfant, pendant la durée de la quarantaine. Sachez que les partenaires sociaux s'émeuvent de la difficulté, et sachez qu'il est possible, je dis bien possible, rien n'est certain, il est possible que le gouvernement prévoit des dispositions spécifiques en la matière. En tout état de cause, ce qui est aussi envisageable, c'est que dans ce cas-là, votre médecin vous prescrive un arrêt maladie, mais néanmoins, vous n'êtes pas malade, votre médecin n'a aucune obligation en la matière, donc ça peut être une solution, on va dire, un peu bancale, qui pourra être bancale jusqu'à en tout état de cause, que le gouvernement se positionne sur la difficulté qui est rencontrée par de très nombreux parents. Sous-titrage Société Radio-Canada